Et cette question intéressante, nos données personnelles nous appartiennent-elles ? Il y a quelques années encore, la question ne paraissait pas préoccuper grand monde. Et bien aujourd'hui, elle est devenue, il faut bien le dire, d'une actualité brûlante. Oui, les GAFA sont passés par là, Google, Amazon, Facebook et plein d'autres, pour qui nos données, c'est leur matière première, on en parlait, celle qu'ils transforment et qu'ils revendent. Alors, ils ne s'en cachent pas, ou plus, parce que c'est un aveu qui n'a rien de spontané. Il a été obtenu sous la pression d'associations ou d'individus, comme Max Schrems, vous vous en souvenez ? C'était cet autrichien, non ? Qui avait attaqué Facebook parce qu'il voulait pouvoir savoir ce qu'on faisait de ses données, non ? Oui, c'est tout à fait ça. Et au terme d'un long combat qu'il avait mené jusqu'à la cour de justice de l'Union Européenne, il avait obtenu 1200 pages de données personnelles sur un CD-ROM. Alors, depuis lors, le sujet reste très sensible. On peut dire qu'il mine la confiance du public dans le net et les réseaux sociaux, mais c'est un peu une guerre de tranchées. Les géants du web répliquent invariablement que c'est le prix à payer pour la gratuité de leurs services. Dans leur terminologie, il ne s'agit pas d'une cession des données, mais d'un partage. Mais certains essayent quand même d'aborder le débat autrement. Oui, c'est le cas du Think Tank, du groupe de réflexion libérale Génération Libre, mené notamment par le philosophe français Gaspard Koenig. Dans un rapport publié aujourd'hui, il plaide pour que nous soyons tous reconnus comme les propriétaires de nos données personnelles. Nous aurions le droit de vendre celles que nous voulons aux entreprises que nous choisissons et nous pourrions conserver celles que nous souhaitons garder privées. Le titre du rapport, c'est « Mes datas sont à moi » ou en plus un télo pour la patrimonialité des données numériques. La patrimonialité, donc. En d'autres mots, nos données privées font partie de notre patrimoine personnel. Exactement. Pour eux, l'introduction de ce droit de propriété est la seule manière de mettre fin au pillage de nos données par les entreprises du net. Et ils esquissent parallèles. La révolution industrielle a rendu nécessaire l'introduction d'un droit de propriété intellectuel qui protège la création, pas seulement dans le domaine artistique, mais aussi industriel. Eh bien, aujourd'hui, la révolution numérique rend plus que jamais nécessaire l'introduction d'un droit de propriété sur les données personnelles. A leurs yeux, c'est une réforme profondément libérale, puisque face à de puissants groupes qui s'arrogent tous les droits, elle renforce la liberté des individus en instituant un nouveau droit de propriété sur les données qu'ils génèrent. Puisque nous mettons une partie de notre capital personnel à disposition de ces entreprises, eh bien, il doit être rémunéré. Et concrètement, alors, ça pourrait prendre quelle forme, ça ? Eh bien, Delphine Garnier, la directrice adjointe de Génération Libre, l'explique au magazine français Capital. Je la cite. Concrètement, dans le cas de Facebook, on peut très bien imaginer que l'inscription sur le réseau social de Mark Zuckerberg laisse deux possibilités. Soit je ne veux pas céder mes données, et dans ce cas, je paye l'accès à la plateforme. Soit je les vends à Facebook et je suis rémunéré en fonction d'un prix du marché. On peut imaginer le même système avec les GPS et les applications qui utilisent nos données de géolocalisation. Fin de citation. Mais évidemment, la proposition est beaucoup plus élaborée. Le magazine Le Point de cette semaine y consacre d'ailleurs tout un dossier. Et ce rapport est en ligne sur le site de Génération Libre. Oui, c'est une petite révolution, une révolution libérale en l'occurrence. Oui, et ces initiateurs reconnaissent d'ailleurs que cette proposition est radicale et que sa mise en œuvre n'est pas pour demain, mais ils espèrent au moins lancer un véritable débat de société autour de cette question. Vous savez quoi Alain ? Ça donne envie d'en faire un CQFD, un de ces prochains jours. On n'a pas mal parlé déjà de Facebook hier. Je ne vous demanderai pas de rémunérer sur l'idée. Oui, vous pourriez même venir en parler Alain Gerlache. Débat donc sur ce qu'il faut faire de nos données et pourquoi pas effectivement en faire notre patrimoine personnel que l'on pourrait décider de céder ou non. Merci Alain Gerlache dans un petit instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !